Les sportifs peuvent boire du vin, même en période de grande compétition et même s'ils ont la classe internationale, mais du vin en quantité très restreinte pendant les repas seulement. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Londres, les Français avaient manqué de vin et cet incident avait joué sur leur état d'esprit pendant un certain temps. Ça n'avait pas amené des contre-performances tout de même ? Non, pas de contre-performances tout de même, mais des incidents psychologiques. À Tokyo, les Français emmènent leur vin. Voilà, les Français emmènent leur vin. Incidents psychologiques, disait ce médecin à l'époque. Donc, médecin qui accompagne les athlètes, donc notre ancêtre, évidemment, le docteur Jean Genetti, qui disait, mais voilà, à cette époque-là, même si on est de classe internationale, on doit pouvoir boire du vin. Alors, on va le réécouter parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Les sportifs peuvent boire du vin, même en période de grande compétition, et même s'ils ont la classe internationale. Première chose, les sportifs peuvent boire du vin, même en période de compétition, et même s'ils ont la classe internationale. Alors, les sportifs peuvent boire du vin. Oui, ils peuvent boire du vin, bien évidemment, à titre récréatif. Ce n'est pas interdit. Mais, en compétition, là, on va voir qu'on n'est pas tout à fait d'accord, en compétition, et même s'ils ont la classe internationale, en compétition, surtout s'ils ont la classe internationale. Continuons à écouter. Mais du vin en quantité très restreinte pendant les repas seulement. Alors, en quantité très restreinte et pendant les repas seulement. Donc, quand même, imodère, quantité très restreinte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une quantité très restreinte en 1964 par rapport à aujourd'hui ? Voilà, évidemment, si c'est un quart de demi-verre de vin, bon, ben, voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Mais sinon, ça peut, c'est évidemment, ça pose question. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Londres, les Français avaient manqué de vin, et cet incident avait joué sur leur état d'esprit pendant un certain temps. Donc, ça veut dire que les Français aux Jeux Olympiques de Londres, on ne parle pas de ceux de 2012, hein, donc, 1964, c'était Tokyo, donc Londres, il faudrait voir, c'était un petit peu avant, ça avait joué sur leur état d'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement, la boisson qui était le vin, dans les années 60, c'était quelque chose qui était absolument indispensable à, ben, voilà, à la culture, à l'habitude. Et là, ce que dit le médecin, c'est qu'il avait constaté que ça avait joué sur leur état d'esprit. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'aujourd'hui, on a plus. Ça veut dire que l'imprégnation du vin, l'imprégnation alcoolique ou l'imprégnation du vin chez les athlètes est probablement moindre aujourd'hui que dans les années 60. Mais pas amener des contre-performances tout de même ? Non, pas de contre-performances tout de même, mais des incidents psychologiques. Ah, pas de contre-performances, mais des incidents psychologiques. Le fait de ne pas avoir de vin avait entraîné des incidents psychologiques, lesquels, bon, ça, ils ne nous le détaillent pas. À Tokyo, les Français emmènent leur vin. Les sportifs ? Alors, les Français à Tokyo, les Français à Tokyo 1964, donc, les Français emmènent leur vin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le village olympique, le vin est interdit. Le vin et l'alcool, d'ailleurs, est interdit dans le village olympique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est dans un village olympique, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. L'alcool est interdit dans le village olympique, donc, vous avez des distributeurs de toutes les boissons que vous voulez, mais absolument pas d'alcool dans le village olympique. Donc, ça, il faut le savoir, les villages olympiques, maintenant, sont sans alcool. Là, ce que disait notre ancêtre médecin du sport ne serait plus valable aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que, justement, ce vin est interdit dans le village olympique ? Parce qu'en fait, il y a évidemment des interactions avec la physiologie de l'effort qui posent, évidemment, problème. Premièrement, l'alcool, de manière générale, le vin, mais l'alcool, de manière générale, entraîne une déshydratation. Pourquoi ? Parce que ça entraîne une augmentation du débit urinaire, donc, on urine beaucoup plus quand on a cet alcool, et le fait d'avoir cette augmentation du débit urinaire fait qu'effectivement, on se déshydrate, et on sait que quand on est déshydraté, on a moins de performance. Je rappelle que 2% de déshydratation, c'est 20% de performance, par exemple en course, en moins. Deuxièmement, ça altère, effectivement, les capacités motrices. Et oui, parce que la coordination, le temps de réaction, l'équilibre, tout ça, sont des choses qui sont coordonnées par un endroit très précis au cerveau qui s'appelle le cervelet. Or, il se trouve que l'alcool vient attaquer particulièrement le cervelet et dérégler son fonctionnement, et donc, en ça, entraîner justement des soucis d'équilibre, de coordination. Ça impacte également sur la force musculaire, parce qu'on sait que quand on a de l'alcool, eh bien, ça réduit la production à long terme, pas en aiguë, mais à long terme, de protéines. Et ça, donc, c'est un problème quand on veut être sportif, parce qu'on a souvent besoin de prendre une masse musculaire, ou en tout cas, au moins, d'entretenir sa masse musculaire. Ça perturbe le sommeil, et oui, parce que même si ça endort, ça a tendance à épuiser certaines personnes et à endormir, ça modifie le sommeil lent profond. Le sommeil lent profond, qui est une partie du sommeil, vous savez que le sommeil se divise en différentes phases, et il y a une partie qui est particulièrement perturbée lorsqu'on consomme de l'alcool, et si on perturbe ce sommeil, eh bien, évidemment, on récupère moins bien. Or, la récupération, et notamment la récupération pendant le sommeil, est particulièrement essentielle chez le sportif. On sait que, bon, ça modifie également l'équilibre métabolique, ça favorise l'accumulation des graisses, et on l'a dit, la diminution de la consommation, de la production, de la réparation musculaire. Il ne faut pas oublier que ça augmente le risque de blessure, encore. Eh bien, oui, parce que, évidemment, si on est mal coordonné, si on a des perceptions qui sont modifiées, on peut prendre aussi plus de prises de risques et favoriser les blessures. Et puis, enfin, pour terminer cette longue liste, eh bien, ça peut causer des variations également de pression artérielle, ça modifie les capacités cardiaques, et donc, le vin pour tout ça, et l'alcool pour tout ça, n'est pas conseillé chez les sportifs, particulièrement chez les sportifs de haut niveau ou intensif, parce qu'à cause de tout ça, eh bien, ça peut poser des soucis. Mais, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, historiquement, on n'avait pas du tout la même chose, et qu'historiquement, on avait des notions qui disaient que la prise de l'alcool, même pour faire le Tour de France, c'était vrai aussi, les coureurs avaient des bidons d'alcool, et pour se redonner un coup de fouet, c'était comme ça que c'était nommé, eh bien, ils utilisaient, effectivement, l'alcool et le vin pour se stimuler. Mais donc, voilà, il faut avoir à l'esprit que c'était quand même, que c'est physiologiquement pas ce que l'on doit identifier. Sous-titrage Société Radio-Canada